Dans les aéroports en Chine, la couverture du réseau 5G devrait aller au-delà des terminaux. Outre toutes les opérations au sol, la couverture s'étendra également au cockpit et aux cabines, avant, pendant et après le décollage. La 5G Aeromax est la cinquième génération technologique de communication mobile avec une faible latence, une grande fiabilité et une large bande passante. Elle constituera un réseau privé pour l'aviation civile. Avec un tel réseau, la carte numérique de haute précision de l'aéroport, occupation des pistes, voies de circulation, ponts couverts et espaces de stationnement, la position en temps réel des avions et des véhicules et les chemins de roulage libérés par la tour de contrôle peuvent être transmis via le réseau 5G. Ces données peuvent être partagées entre les cockpits, les tours, les véhicules au sol ainsi que les compagnies aériennes et les services de contrôle des opérations aéroportuaires. L'autorité chinoise de l'aviation estime que la 5G améliorera la sécurité et l'efficacité des aéroports, un élément indiqué dans une feuille de route connectée rendue publique plus tôt. L'administration chinoise de l'aviation civile affirme qu'elle met fermement et régulièrement en avant l'application de la technologie 5G, la sécurité étant sa priorité absolue. Pour répondre aux préoccupations de sécurité, l'agence a adopté une feuille de route pour mettre sur pied un réseau 5G indépendant de celui des opérateurs télécom. Le réseau 5G aéronautique est totalement isolé du réseau 5G mis en place et déployé par les opérateurs télécom. Il n'y a pas de relation partagée. Cette technologie possède plusieurs caractéristiques importantes. Premièrement, elle s'appuie sur le réseau dédié à l'aviation civile. Deuxièmement, elle utilise des fréquences dédiées. Et troisièmement, elle répond aux exigences de sécurité des communications aéronautiques. Selon la feuille de route, on constate qu'au moins un projet de démonstration sera achevé d'ici 2025.